Du vin pour boire et du vin pour peindre. Mauro Seballos utilise ce breuvage comme peinture sans le diluer. L'idée est de jouer avec la palette de couleurs rouges qui varient selon les cépages. C'est un peu pareil que l'aquarelle. La différence c'est qu'il faut passer beaucoup plus de couches. Avec l'aquarelle c'est juste une couche. Avec les vins il y en a plusieurs pour arriver à plusieurs types d'étanages différents. Dessinateur de BD, cet artiste chilien a réalisé tout un album avec du vin rouge sur l'histoire viticole de son pays d'origine. Une histoire liée à celle de Bordeaux. La Vendée Népale parle de l'histoire du vin chilien qui est en relation directe avec les vignoles bordelais. Car en 1851, les Chiliens se sont procurés les cépages d'ici pour pouvoir replanter tous les pays grâce à des études de scientifiques français qui étaient sur place. Donc ici on peut voir par exemple l'image du pont des pierres à Bordeaux. C'est le moment où ces fameux français qui découvrent la vigno chilie ils se rendent à Bordeaux pour expliquer aux vignerons que la terre là-bas c'était extrêmement bonne pour planter. Pour coloriser sa bande dessinée, Mauro Seballos a peint avec du cabernet franc. Produit par un viticulteur du Libourné qui l'a suivi dans cette aventure originale. La sortie du livre est accompagnée d'une cuvée spéciale de 6000 bouteilles. Dans cette librairie spécialisée, la BD intitulée « Divin sang » a été très bien accueillie. Notre sang c'est du jamais vu. Ces différentes teintes de marte de vin sont absolument magnifiques. Donc nous on a été séduits dès la première seconde par ce projet qui est à la fois local mais qui est international et qui a une charge artistique créative absolument folle. Un an de travail pour réaliser ce livre édité à compte d'auteurs. Le projet comporte aussi un film d'animation qui reprend tous les dessins au vin rouge. L'auteur qui est également musicien programmera des projections sous forme de BD-concerts en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...